le client de la cible le client de la cible 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 c'est pas là hey, salut, assieds-toi viens comment tu vas ? ouais, bouf. Qu'est-ce qu'il y a ? d'accord je comprends pour faire simple calme toi pour faire simple tu as en ce moment tu as du mal à encaisser le regard des autres de la critique et tu te rends de moins en un pied tu perds confiance en toi quitte à même remettre ta santé en cause d'accord je te propose une analyste des 5 sens la vue l'ouïe l'odorat le goût et le toucher d'accord comme ça on va voir si tu es en parfaite santé d'accord ça te va ? ça te ferait plaisir ? oui écoute aujourd'hui on va passer notre soirée ensemble je crois mais avant tout je... il y a quelque chose que j'ai entendu qui m'a fait un peu bizarre à l'oreille tu m'as dit que que tu te sentais mal par rapport au regard des autres explique moi un peu bah si je t'écoute ouais tes mains j'entends bien oui attention ok bah écoute déjà je vais te dire un petit truc d'accord ? écoute moi bien d'accord ? après tu prends tu prends pas c'est pour toi que je dis ça le regard des autres c'est n'à qui n'ont pas confiance en toi hein ? en quoi ça te concerne ? tu t'en fous vraiment ? je suis là pour te dire que tu t'en fous du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser de toi le seul maître aux commandes dans ta vie c'est toi t'es pas d'accord ? bien sûr mais tout le monde même moi même moi je me fais je me fais critiquer parfois bien sûr ça m'arrive est-ce que c'est grave ? bien sûr que non parce que tu connais tes valeurs tu sais ce que tu vaux et ne laisse personne marcher sur tes principes d'accord ? c'est très important en lien laisse les parler laisse les parler d'accord ? c'est pas un problème ça tu peux les laisser parler écoute les mêmes peut-être que dans tout ce qu'ils disent il y a peut-être du bon mais en aucun cas prends leur écoute comme un exemple d'accord ? ils parlent tant mieux pour eux mais le principal c'est que ce que toi tu crois d'accord ? c'est important de se surestimer dans sa tête très très important tu peux être libre de te dire que t'es grand que t'es beau que t'es fort ça fera pas prétentieux puisque c'est dans ta tête tu comprends ? et c'est très important de se valoriser tu sais ? bien sûr la misère la douleur et la méchanceté est tellement exposé au grand jour tout le temps qu'un peu de bonheur ça fera pas de mal tu crois pas ? bon on va parler du coup de ça de tes cinq sens mais oui mais vraiment après te prends pas la tête par rapport à ça d'accord ? bien sûr ok c'est... t'as un petit peu le sourire déjà ça fait du bien mais oui voilà il faut pas se prendre la tête tu le sais bien c'est pas une raison de se prendre la tête très bien oui aussi pose moi la question que tu veux on est là pour ça la confiance t'as pas de confiance en toi les gens disent qu'ils ont pas confiance en toi écoute ce que les gens disent c'est une chose ce que tu comprends en une autre pour faire simple tu n'es pas les autres ils ne sont pas dans ta tête ils ne te connaissent pas et entre nous personne ne te connait mieux que toi-même d'accord ? essaye de travailler sur toi-même cible tes difficultés d'accord ? et fais en sorte qu'elles soient loin de toi et attire les choses que tu aimes d'accord ? d'accord ? on fait tous des fautes bah écoute pas plus tard qu'il y a une demi-heure en rentrant dans mon bureau en me craint je roulais un peu vite c'est vrai c'était ma faute et j'ai failli faire un accident j'ai failli j'ai pas vu le mec qui arrive à ma face et j'ai pilé j'ai freiné fort mais le mec le mec dans sa voiture il était tout énervé alors qu'il n'y avait aucune raison de s'énerver alors du coup je lui ai fait pardon il n'y a pas eu de problème on ne s'était même pas touché je roulais pas super vite non plus j'étais calme du coup je dis c'est pas grave bon ciao et le mec il était toujours énervé quoi je crois que sa journée je l'ai foiré j'ai foiré sa journée et tu vois c'est des gens très très sensibles d'esprit d'accord c'est des gens ils sont en train de vie mais si tu les désorientes ils sont déstabilisés ils sont négatifs toi tu n'es pas négatif d'accord des erreurs on en fait tout le temps moi le premier on fait tous des erreurs dans la vie mais les erreurs servent ça sert à quoi les erreurs ? à ton avis les erreurs ça sert à quoi ? exactement ça sert à apprendre savoir tomber savoir tomber pour mieux se relever qui ne tombe pas celui qui ne se plaigne pas n'a aucune chance de pousser n'oublie jamais ça donc du coup on va parler on va passer aux examens d'accord ? ouais allez hop tac tac alors je vais te demander si possible de prendre cette feuille et de me la remplir merci beaucoup comme ça tu me remplis alors il y a marqué 2-3 conneries il y a marqué ton prénom ton nom de famille ton numéro de téléphone ton adresse e-mail voilà de quoi ? 06 privé non attends je t'explique non en fait la case en bas où il y a marqué 06 privé c'est au cas où si la patiente est mignonne tu vois du coup ça mais voilà c'est un truc c'est un truc de docteur tu peux pas comprendre c'est un truc de docteur non laisse tomber laisse tomber du coup tu marques tout ce que t'as à remplir non numéro privé le mé... comme tu veux euh ouais marque ton adresse euh ton téléphone voilà t'es inquiet d'accord je te laisse le remplir ok moi il faut que je fasse un petit truc faut que j'envoie une petite lettre sur 30 secondes le temps que tu remplisses ouais j'ai beaucoup de boulot bien sûr et après on passe à l'examen des 5 sens évidemment tac tac un petit timbre et ça c'est fait donc c'est fou dis moi quand t'as fini monsieur Nicolas aussi qui va faire à... à... à 3h ok on est pas trop mal c'est bon hop là merci beaucoup voyons voir ça un petit peu tac tac et tac et tout mon air bon super alors super alors du coup maintenant qu'on a fait ça euh quoi ? non ok un truc de docteur aussi alors du coup je vais te demander hop de bien me regarder ok alors ce qu'on va faire on va commencer par les yeux eyes ok tout simplement alors j'ai avec moi j'ai avec moi 4 couleurs pas primaires mais presque 4 couleurs on a le bleu d'accord le jaune non le orange et le rouge d'accord donc on a 4 couleurs et tout simplement je vais te demander de me les donner dans le bon endroit d'accord quand je vais te présenter un stylo je veux que tu me dises la bonne couleur que c'est ah oui ça semble facile c'est vrai mais si tu es si tu vois mal des couleurs ou t'as un problème de visuel que tu ne t'es jamais remarqué et bah des fois ça peut être c'est un bon exercice pour s'en rendre compte bien sûr allez t'es prêt allez t'es prêt très bien très bien très bien jaune très bien et bleu très bien pas mal pas mal ok maintenant on va faire ce qu'on appelle le champ de vision qu'est ce que c'est c'est tout simplement ton champ qui peut se rétresser avec l'âge du coup nous ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le bleu rouge d'accord ben c'est 2 jouées couleurs je vais te les mettre dans ton champ de vision comme ça et dès qu'il se sort de ton champ de vision tout simplement tu me dis tu lèves la main ok c'est parti attention c'est parti ok tu les vois encore ok tu les vois là tu les vois bien les 2 le bleu et le rouge d'accord ok ok oui c'est normal ça devient un peu fou d'accord faut que tu fixes mon nez mon gros nez d'accord tu le fixes vas-y fixe mon nez et dès que les 2 couleurs sortent de ta champ de vision voilà tu lèves la main tout simplement ok non c'est pas compliqué ok super t'as compris le principe ok ils sont encore dans ton champ de vision là je refais d'accord l'ice on a dans ton champ de vision l'ice on a dans ton champ de vision plus tard ça ouais la mytho t'as vu j'en ai que ok bon t'as une bonne vue quand même ça va allez je vais le noter question visuelle question eyes question yeux euh il n'y a pas de problème d'accord vraiment vraiment tu domines tu domines le sujet ok bon oui j'en suis sûr des yeux il n'y a aucun problème à ce niveau d'accord c'est une bonne chose mais il reste encore 4 on va passer à louis et à l'odorat les 2 je vais te demander de fermer les yeux s'il te plaît ferme les yeux aussi tu ne vas scorer c'est pas mon arme faut que tu vas scorer je raconte allez c'est bon alors je vais te faire sentir une odeur enfin 2 pour être précis et il va falloir que tu sois précis sur l'odeur que je te décris d'accord super oui exactement c'est bien c'est bien pas facile en plus celui-là t'as un bon endroit tu as un très bon endroit c'est bien j'est bon ici maintenant on va passer à l'oreille d'accord que cette oreille pour commencer je veux que tu écoutes le son d'accord et tu me dis lorsqu'il s'arrête Lorsque tu n'entends plus de son, tu lèves la main, d'accord ? Super ! Très bien ! On recommence ! Top ! Très bien ! Ferme les yeux ! Très bien ! Super ! Excellent ça ! Maintenant, on va passer à cette oreille ! Ok ! Et avant, on va encore faire le test olfactif ! J'ai le 1 centime avec moi ! Donc c'est un parfum qui a une caractéristique différente ! Et je compte sur toi ! Je compte sur toi pour que tu me dises ! Regarde là ! Sois le plus précis possible ! Attention ! C'est parti ! C'est parti ! Alors ? Je te laisse quelques secondes, c'est pas évident ! Oui, c'est le 1 centime ! Pour t'aider ! Oui, pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal, oui ! Je le valide ! Je le valide ! J'accorde ! Pas mal du tout ! Pas mal ! Il n'est pas facile celui-là ! Il y a très peu de gens qui arrivent à reconnaître l'odeur ! Je te dis ! T'as un truc dans le nez ! Franchement, t'es... T'es doué ! Ouais ! Bon, c'est pas mal du tout ! Ok ! On va passer à cette oreille maintenant ! D'accord ? Non, j'en ai d'autres trucs ! Allez, ferme les yeux maintenant ! Et c'est parti ! Pareil, dès que le son s'arrête, tu lèves la main ! Ok ? Très bien ! C'est reparti ! Ne triches pas ! Ne triches surtout pas ! Ah ben, c'est reparti ! Oui, très bien ! Super ! Ok ! Bon ! On met les oreilles, tu sais... Tout se passe bien ! C'est bien ! Je te dis, de parfaite santé ! C'est super ! C'est vraiment pour toi que je le fais ! Parce que... Ça se voit physiquement que t'es en bonne santé, quoi ! Ça se voit ! Bien sûr ! Ok ! Alors, hop là, je vais noter deux de mon truc, d'accord ! Alors, les yeux ! C'est parfait ! L'odorat ! C'est excellent ! Lui ! Parfait ! Et l'autre ! À la perfection ! Il nous manque que le coup ! D'accord ! Alors... Pour le coup, c'est tout simple ! Je vais... Tu vas fermer les yeux ! Vas-y, ferme les yeux ! Je vais te... Faire goûter quelque chose ! Et tu vas me dire... Le goût que ça a ! Tout simplement ! Tu fermes les yeux, tu ne triches pas ! Non mais si tu triches... Tu fermes les yeux ! Super ! Ok ! T'as les yeux fermés, c'est bon ! Ok ! Très bien ! Ok ! Ouvre la bouche ! D'accord ! Pour que je puisse mettre tout l'aliment ! C'est bon ! Ok ! C'était du parfum ! Bon bah physiquement, ça va ! Tes papilles gustatives fonctionnent ! Oui ! Oui c'est dégueulasse ! Bah oui ! C'est du parfum ! Ça, ça marche ! Oui ! Tu pourras te rincer la bouche là-bas tout à l'heure ! Vas-y ! Elle m'en veut pas ! Elle m'en veut pas ! C'est pour voir si tes papilles gustatives fonctionnent ! Ah oui mais non ! Oui ! Non, ça c'est cliché ! Mettre une petite fraise, une petite banane, machin ! Non ! Non, ça sert rien ! S'ils fonctionnent vraiment, faut mettre un truc acide ! Un truc dégueulasse ! Comme du parfum dans la bouche ! Comme ça on était sûr d'avoir des papilles qui marchent ! Sinon tu m'aurais pas dit que c'était dégueulasse ! Nickel ! Allez, ça, ça marche ! Tac ! Hop ! Quel que t'as fait ! Pas mal celui-là ! J'aime bien ! Ok ! Bon ! On est pas trop mal ! Super ! Eh bien écoute ! Eh bien écoute ! Je suis ravi de te dire que les 5 cents marchent à la perfection ! Oui ! À la perfection ! Par contre pour revenir à ton réel problème de toute l'heure ! Question confiance en soi ! Je te laisse ! Ma carte ! Oui ! J'ai une carte ! J'ai une carte ! J'ai la carte de mon... De mon... Cabinet ! D'accord ! Je te la donne ! Ils ne sont pas timides ! Attrape ! Ils ne sont pas timides ! Ils ne sont pas timides ! Voilà ! Tu l'as pris ! Eh bien écoute ! Cette carte ! Donc il y a mon... Mes numéros, mon... Il y a tout ! Il y a tout mon écart donné ! Si tu as quoi que ce soit ! Tu me contactes ! D'accord ! Alors entre nous ! Entre toi et moi ! Le plus facile pour me contacter ! C'est euh... Instagram ! Ouais ! Ouais ! Snap j'y vais rarement ! Eh oui ! De plus en plus ! Facebook ! C'est pour les vieux... C'est pas pour moi ! Euh... Donc... Instagram c'est le top ! Si tu veux me parler ! C'est le top ! D'accord ! Et n'oublie pas ! Mais n'oublie pas ! On s'en fout des autres ! On s'en fout du regard des autres ! Non ? Exactement ! L'être humain est beaucoup plus attiré par le négatif que par le positif ! Par exemple il va t'arriver... Neuf ou dix choses magnifiques de la journée ! Eh bien je parais que tu vas te... Tu vas te rappeler de la seule chose qui s'est passée négativement ! Si je te dis tiens... Je... Je... Tu viens de gagner le prix de beauté ! Mais j'ai cassé ta DS ! Ou ta PSP ! Ou ta Xbox ! Bah du coup tu vas être euh... Même si t'as gagné un concours ! Bah t'as quand même des boules pour ta Xbox ! Et plus tard il y a de fortes chances que tu te rappelles le surdoute ! De ce que t'as cassé que ce que t'as gagné ! On appelle ça le billet de négativité ! Du coup pour faire simple ! N'hésite pas ! A me contacter d'accord ? T'avais encore un peu ? Non ! Donc n'hésite pas à me contacter ici à quoi ce soit ! Et moi je te dis ! A bientôt ! Bonne nuit à toi ! Bonne nuit à toi ! Bye bye ! Bonne nuit à toi ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Ah, il t'aime pas encore encore, c'est le bon sens. Tu tapes Israël, League of Legends, et tu verras le gang qu'il a. Tu vas me dire si c'est pas un petit peu le même ? Voilà, je préfère. Merci beaucoup. Alors, ce gang, vois-tu, j'y tiens beaucoup et j'aimerais bien que tu me dises oui. Ah non, tu ne te rappelles plus ? Je vais te rappeler. J'ai enfin vu tout. Au revoir. C'est parti.